bonjour à tous j'espère que vous allez bien scorpion épisode 28 ils sont à table il fait nuit dourou dit à sa grand mère qu'elle va aller voir ipec mais perian n'est pas emballé elle lui demande de se reposer et dit à sa grand mère de ne pas décider pour elle ferda dit à sa mère que dourou n'est plus une petite fille perian agacée lui demande de ne pas s'immiscer dans sa relation avec ses petits fils lorsqu'il reste seul figrette complimente les boucles d'oreilles de ferda elle lui dit et ne pouvait pas les refuser vu que c'était une démarche de paix puis ferda aperçoit ayane qui les guettait elle appelle pour lui signaler qu'elle a vu ayane dépité s'en va à l'hôpital pendant ce temps marvé regarde aras qui dort elle fait même un bisou sous la joue selma pendant ce temps arrive chez figrette elle appelle sa soule figrette il rejette son appel elle informe qu'elle est là figrette arrive dehors il la traîne par la main et lui demande ce qu'elle fait là elle lui demande pourquoi il esquive il lui rappelle que c'était fini entre eux selma lui demande si il est manipulé par ferda selma ne comprend pas ferda arrive dehors selma la voit elle demande à figrette si c'est à cause de ferda il a quitté elle lui demande que diront ses enfants si ils découvrent leur liaison en colère il lui dit ce n'est pas son problème selma promet de tout révéler à douro s'agace figrette selma promet de ne pas le lui faire oublier s'en va il rejoint ensuite ferda il dit à ferda il y a qu'une personne qui l'aime mais la personne en question lui fait peur elle lui demande c'est qui il dit à ferda elle sait qui c'est douro arrive à l'hôpital merve lui demande ce qu'ils font là elle leur dit fait tard chez il dit à marvé il va voir ipec merve un peu agacé lui dit que ipec tord elle leur rappelle que ipec sort d'une lourde opération shahim insiste il a agacé mais marve lui demande de baisser d'un temps elle lui rappelle et ils sont dans une clinique douro calme son frère il s'en va derrière et dit à marvé elle en colère contre elle et elle le fait payer shahim et dit à marvé si elle continue comme ça haras continuera à la traiter de la même manière marvé la nargue et lui demande de passer aux heures de visite douro s'en va fikré dans sa chambre demande à ferda si elle dort il lui répond non tu me manques déclare-t-il le lendemain mec met l'appel pour lui dire il va aller tout raconter à la police car il n'arrive plus à dormir fikré lui demande de se calmer il décide de se rendre là bas shahim pendant ce temps dit à sa tante qu'il a un truc à lui raconter mais sa grand-mère arrive il s'en va aïe vient dans les bras de ferda ferda l'appelle par ma chérie lorsque perya se retrouve seul avec sa fille dit à ferda elle n'aime pas la manière dont elle s'adresse aux enfants de l'autre côté à l'hôpital marvé dort haras lui rapporte du café et lui demande de se réveiller haras demande à marvé d'aller dormir à la maison de se reposer mais refuse il la remercie sincèrement pour son soutien elle lui dit c'est normal lui et ipek sont importants pour elle toi aussi on t'aime tellement répond haras merveille heureuse elle lui donne sa veste il lui dit il va aller travailler il lui dit aussi ipek sera surveillé par une infirmière il s'en va derrière marvé heureuse de l'autre côté mes maîtres dit à fikret il doit tout dire à la police fikret lui dit il risque d'être accusé pour diffamation vu qu'il n'a pas de preuves il lui demande encore un peu de temps il accepte pendant ce temps dorou remercie sa grand-mère pour avoir pris en charge les frais de la clinique d'ipek perrien lui demande si elle en colère contre elle parce qu'elle n'approuve pas ce qui se passe avec haras perrien dit à dorou sa relation ne marchera jamais avec haras car leur classe est différente mais dorou n'est pas de cet avis perrien lui dit si elle est plus forte que son mari il essaiera de la dominer et si il ne peut pas la dominer il la détestera et il va la blesser sans raison dorou encore une fois n'est pas de cet avis perrien lui dit elle veut juste la protéger mais la décision au final lui reviendra elle-même dorou par la suite dorou demande à sa grand-mère si elle peut lui trouver un poste à l'entreprise perrien accepte haras arrive chez eux pour venir prendre perrien lorsqu'il se trouve seul dit haras elle est à la clinique lors de la discussion elle comprend que marvé n'a rien dit elle vient à lui parler d'eux mais il lui fait comprendre qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble car leurs chemins sont différents perrien arrive s'en va au salon marvé voit des fleurs elle demande à sa mère ferda lui dit qu'elle vient de fikrette marvé accuse sa mère de revoir fikrette elle lui rappelle aussi les boucles de raies qu'elle a coûtent cher mais ferda dit à sa fille que c'est juste des pacotilles qu'elle a reçu ferda réussit à calmer sa fille marvé vient ensuite lui dire que haras lui a dit qu'il l'aimait ferda est heureuse pour sa fille elle lui dit petit à petit s'avance marvé quitte le salon ferda reçoit ensuite un message de fikrette il invite à venir à la maison vu qu'il n'y a personne perrien en route passe prendre aichan elle dit aichan elle ne regrettera pas d'avoir vu sa mère ferda au salon repense au message de fikrette l'invite à la maison vu qu'il n'y a personne elle brûle même la tête d'une cliente vu qu'elle pensait trop d'euro de l'autre côté arrive au bureau akane l'appelle elle lui dit elle travaille maintenant dans l'entreprise familiale akane est heureux pour elle perrien et aicham arrive au café elle présente un soum-soum marvé aicham aicham est choqué de découvrir qu'il avait une soeur là perrien lui dit que elle aicham et aussi sa petite fille se le choque elle ne comprend pas perrien lui dit elle est sa grand mère perrien rejoint ensuite marvé aicham est sous pression et va s'asseoir à côté de leur table elle se met à les écouter depuis sa table elle intervient dans leurs discussions pour rebondir sur perrien qui conseillait merveille de repartir à l'école perrien invite aicham à leur table elle se présente aicham à merveille marvé fait aussi de même ferda elle quitte le salon au café aicham demande à merveille si elle a une soeur merveille lui dit elle est fille unique puis elle vient lui dire à quel point sa mère l'aime énormément elle ne peut pas s'en passer d'elle aicham affectée par ces discussions décide de s'en aller mais avant elle invite marvé à discuter une autre fois marvé accepte elle s'en va Perda pendant ce temps arrive à la maison elle demande à Fikret si elle veut l'embarrasser devant sa fille il lui dit ce n'était pas ses intentions elle dit à Fikret elle a enregistré tous ses messages si elle implique sa fille dedans ses enfants découvriront tout Fikret lui dit ce n'est pas ses intentions il dit à Ferda il ne cherche que elle il lui demande de rentrer dans sa chambre il se met à l'allumer elle reste sur sa défensive il lui demande de se rappeler ce qu'ils ont vécu dans le passé elle lui dit c'est le passé il continue à l'allumer fin de l'épisode 28 c'est le passé il existe bin io m'insert 그것 m'insert dar le passé et IRS